C'est que j'ai envie que le monde du galop aille bien, aille mieux surtout. J'ai beaucoup d'avis de différents horizons et de différents éleveurs parce que j'ai la chance d'avoir un rat qui draine quand même pas mal de monde de par mes étalons et de par mes clients parce que j'élève pas mal aussi bien pour le plat, peut-être un petit peu plus pour l'obstacle avec pour le plat des chevaux que j'arrive à vendre relativement cher au mois d'août et puis d'autres au mois d'octobre. Je pense que je couvre un panel de personnes qui nous rapportent des choses, des éléments importants et je pense que je peux être un porte-parole pour eux au sein de France Galo qui m'intéresse de défendre. Ils me disent en règle générale que ça va plutôt bien, il ne faut quand même pas se leurrer. Maintenant on peut beaucoup mieux faire et je pense surtout à l'accueil des propriétaires sur les hippodromes et l'accueil de tous les acteurs du cheval parce qu'il ne faut quand même pas oublier que notre système fonctionne à mon avis avec deux types de personnes, ce sont les propriétaires, c'est quand même eux qui doivent être en haut de la liste et surtout et évidemment les parieurs. Donc ça c'est quand même deux types de personnes qu'il faut absolument encourager et faire avancer dans notre industrie parce que c'est eux qui nous font tous vivre. Donc pour moi c'est la base de tout et l'accueil sur les hippodromes est une chose très importante aussi bien pour les parieurs que les propriétaires. Tout le monde doit y trouver du bonheur, ce qui à mon avis n'est pas le cas pour le moment. Moi je pense qu'il faut se baser beaucoup sur la province, sur les régions, toutes ces sociétés qui se démènent pour faire venir du monde, j'étais à Cran il n'y a pas très très longtemps, on le voit au Lyon d'Angers, on le voit dans plein d'hippodromes, que soit Clairefontaine, Vichy, des hippodromes où des sociétés font des événements où les gens aiment se retrouver, aiment passer des bons moments avec le merveilleux spectacle qu'on peut offrir qui sont les courses de chevaux, parce que c'est quand même ça la base, que ce soit aussi bien en plat qu'en obstacle. Et les parieurs aussi, il faut qu'ils aient des jeux attractifs, il faut qu'ils aient quelque chose, il faut qu'ils trouvent leur bonheur dans ce qu'on leur propose et je pense qu'il y a énormément de choses à faire et surtout sur les hippodromes parisiens. Je pense que la semaine il faut se rendre à l'évidence qu'avoir des hippodromes pleins la semaine ça va être très compliqué, tout le monde travaille, ça je pense qu'il faut abandonner le projet. Maintenant c'est absolument pas concevable qu'à Paris avec des parisiens qui sont demandeurs de verdure, qui sont demandeurs d'animaux, qui sont demandeurs de spectacles qu'on n'arrive pas à faire venir des gens comme ça et qu'on n'arrive pas non plus à faire venir des propriétaires et des entraîneurs aussi parce que parce que des fois ça m'est arrivé de voir des propriétaires qui allaient voir leurs chevaux courir, les entraîneurs n'étaient pas là, ils se retrouvent un peu tout seuls, France Galo est pas obligatoirement là pour les accompagner, vous êtes tout seul sur un hippodrome qui est à moitié vide, c'est pas normal, c'est pas normal quand vous investissez pour une passion vous devez avoir un service de l'autre côté qui qui va avec, donc ça c'est obligatoire. L'hippodrome d'Auteuil évidemment qu'il faut qu'il soit qui soit réactualisé parce que parce que parce que c'est vieillissant et qu'on se doit d'offrir un beau produit à tous les gens dont j'ai parlé précédemment donc il doit être fait mais pas être refait n'importe comment il faut il faut de l'accueil, il faut il faut des animations, il faut une restauration, ça c'est quand même une des choses les plus les plus importantes et je pense que oui il faut absolument aller sur ce sujet. Je pense qu'il faut continuer à garder le système qui marche très bien des primes à l'éleveur, ça c'est une chose qui est fondamentale pour moi parce que beaucoup ont du mal à commercialiser leurs chevaux, c'est pas toujours facile, il y en a beaucoup qui le font avec passion et ça je pense que c'est un encouragement qui se doit de qui se doit de perdurer, évidemment qu'il nous faut le haut de la pyramide, ça on est tous en admiration devant les grosses maisons, ils peuvent être le haradé monceau en plat ou les curies vertémer, on les connaît tous, évidemment que eux doivent être aussi au centre de la table parce que c'est notre vitrine, c'est avec eux qu'on avance, maintenant faut évidemment pas oublier non plus les petits éleveurs qui eux le font avec passion, souvent avec pas trop de moyens mais avec la passion donc ça c'est quelque chose qu'il faut qu'il faut perdurer et le deux tiers un tiers je peux revenir je pense que tu allais me poser la question c'est quelque chose qui est essentiel aussi de faire rentrer dans les statuts de France Gallo pour pas faire mourir pour pas faire mourir l'obstacle parce que parce que c'est une discipline discipline absolument absolument somptueuse certes on a moins de partant ça c'est un peu c'est un peu général à nous de redorer le blason et de faire en sorte que ça fasse plaisir mais tout ça se passera quand on aura plus de propriétaires et qu'on leur offrira qu'on leur offrira tout pour qu'ils se sentent bien et sur les hippodromes et dans notre industrie parmi c'est ça